Le chef de l'Etat et son homologue ougandais Yori Mousseveni ont lancé les travaux de construction des routes Kassindi, Beni, Boutembo et Boulagana. Objectif, faciliter les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et dans cette partie de la République démocratique du Congo, précisément à l'aéroport de Kavoumou à Bokavou, un hour et neuf, la compagnie Kinavia n'a pas réussi son décollage et finit sa course dans les décors bilan. Trois morts et plusieurs dégâts matériels, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Je viens de l'annoncer, Kinshasa et Kampala renforcent leur coopération en matière d'infrastructures. Pas plus tard qu'hier, mercredi, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tsiseguedi et son homologue ougandais Yori Mousseveni ont lancé les travaux de construction des routes Kassindi, Beni, Boutembo et Boulagana de voies de communication qui vont faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Retour sur la cérémonie de lancement à des travaux signés jusqu'à Koussema. La rivière Lobiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'Etat, Félix-Antoine Tsiseguedi et Yori Kagouta Mousseveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont réparties en trois axes, Kassindi-Beni, 85 km, Beni-Boutembo, 54 km et Bounagana-Goma, 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo et Yori Kagouta Mousseveni à NTB le 10 novembre 2019. En Pondue, la ville ougandaise et gemelle de Kassindi, les deux chefs d'Etat ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'Etat sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. A Kassindi, le président Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo et son homologue Yori Kagouta Mousseveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour qui se fait regretter. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route de Kassindi jusqu'à Méni-Boutembo est l'œuvre du président Yori Kagouta Mousseveni, ici présent. Dès qu'il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays mais également les activités économiques et qui dit activité économique, dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons-nous, Congolais, encourager ce projet et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à qu'il y ait encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kassindi-Bennibu-Tembo-Bunagana-Igoma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'Océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. Hier, mercredi, c'est tout Boukavou, chef-leu de la province du Sud-Kivou, qui était à Nemois. Un aéronef de la compagnie Kinavia n'a pas réussi son décollage à l'aéroport de Kavoumou. Suite justement à une panne de pneus, l'appareil a fini sa course dans les décors. Bilan, trois morts et plusieurs dégâts matériels. De précision avec Robin Daï. Pour vous, province du Sud-Kivou, aéroport de Kavoumou, il est 11h, air local. L'appareil LT410 de la compagnie Kinavia, reliant la ville de Boukavou à Chaboumou, s'écrase dans la vallée de Boutchoumba, 4 minutes après son décollage, causant ainsi trois morts, dont les pilotes Igor de nationalité russe, son copilote Chris de nationalité congolaise et le chef des bureaux du tourisme de Chaboumou, dont l'identité n'a pas été révélée. Ce mercredi 16 juin 2021, c'est la consternation totale. Cet appareil était un affritement des Kongo-Kom et Maison Afka. Selon des mécaniciens de la compagnie Kinavia qui ont réquis l'anonymat, l'appareil ne présentait aucun problème technique. Mais par contre, certains témoins joints à Boukavou affirment constater un problème des pneus lors du premier vol avec 11 passagers. L'avion a fait le premier vol sans problème. Mais le matin, déjà, il y avait un problème des pneus. On l'a réparé. Il a fait son premier vol sans problème avec 10 passagers. Quand il a embarqué le deuxième vol pour les Kongs de la maison Afka, le problème s'est posé et s'est écrasé 4 minutes après son décollage. Voilà la situation du crash de la compagnie Kinavia. Par l'âme, 111 millions embarqués, deuxième vol, deuxième vol. Unième crash vient alourdir le nombre des avions qui finissent leurs courses dans ces vallées de Boukavou et soulèvent en même temps la véritable question de maintenance de nos appareils en République démocrate et du Congo. Restons à l'est de la République démocrate et du Congo, plus précisément à Béni, une des villes du Nord-Kivu qui savoure désormais l'ère de la paix. Et c'est là depuis que l'état de siège a été décrété dans ce coin du pays. Pour preuve, c'est un reportage de notre envoyé spécial France Azuela sur place à Béni. Sur la déventure, rien n'est renseigné sur la vie à l'intérieur. Nous sommes à Ixango, au quartier Malépé, une référence pour les spectacles hauts en couleur et autres fous rires. Kizo est tombé amoureux de cette ville depuis 5 ans. A Béni, il y a cet espace où tout le monde peut se retrouver, danser et passer des très bons moments. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe, mais à Béni, il y a aussi la vie quand même. Le rire est thérapeutique. Des spectacles sont offerts au public, qui en reclament, chaque semaine. Allumez vos téléphones. Allumez, allumez, allumez. On est là pour se déstresser mutuellement, parce que déjà vous connaissez bien, c'est qu'on parle de la ville de Béni. Mais au-delà de ça, nous nous disons que voilà, ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas que les gens aillent toujours cette image. Il faudrait vendre aussi positivement l'image de cette ville. Ichango, c'est aussi ce podium qui accueille des stars venues de partout, tels que Jean Goubal de Kinshasa et les comédiens Boulamatari. Avec de nouvelles mesures prises par le chef de l'État, Ichango est frappé par 15 jours de fermeture. 15 jours, ce n'est pas trop. On pourra tenir bon et peut-être s'adapter avec différentes activités. Espaces de jeux, pizzerias et un restaurant. Cet espace, c'est aider la population de Béni à résister et à donner un sens à la vie. Béni qui retrouve petit à petit ses esprits. Presque tout rentre à la normale. Les activités dans plusieurs domaines de la vie tournent à plein régime. constat fait encore une fois par un autre envoyé spécial à Béni, Françoise Béla. À la découverte de la ville de Béni, elle s'ouvre à nous comme jamais auparavant. Matongue existe aussi à Béni. Ici émerge la vente des motos d'occasion. C'est pour nous un moyen de vivre et aussi nous essayons d'aider la communauté et particulièrement les services étatiques. Quant à ce qui concerne les vols, tantôt, les voleurs qui déplacent les motos, ils nous les amènent. Et à un moment, si nous tombons sur une moto qui n'a pas une facture, c'est que là on va bloquer et l'amener au service de l'État. À une ruelle, nous sommes tombés sur un atelier de couture opérationnel depuis 4 ans. Bon, surtout les femmes de Béni préfèrent s'habiller en pagne, des modèles jus de pagne, jus de paquet de poissons, 6 parties, 8 parties. Tout le monde a des matériels, tout le monde a des matériels. Au marché central de Béni-Kilokwa, on y trouve un peu de tout sur les étalages, tels que haricots, poissons, des aliments très prisés par les ménages. Des produits viennent de Kassindi, en terre congolaise, autant que ces tomates ferment. Malgré la pluie tombée ce mercredi matin, le marché a connu son ambiance habituelle. Revenons à Kinshasa, précisément à l'Assemblée nationale, où le président Christophe Mbosso Nkodian Poanga a conféré avec l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, le droit de l'homme à République démocratique du Congo, sujet qui a méblé leurs échanges. Le détail dans ses reportages, signé Sylvie Moembo et Guy Kitoku. Le diplomate américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer, l'envoyé spécial de la Maison Blanche, Lisa Peterson, a discuté avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Nkodian Poanga, sur des questions relatives aux droits de l'homme et sur la tenue de scrutin à l'échéance 2023. Dans le cadre de notre dialogue relatif aux questions sur les droits humains, il était question que nous prenions l'angle avec le président de l'Assemblée nationale pour voir comment ensemble nous pouvons faire avancer les questions qui ont justement trait aux droits de l'homme. Nous avons aussi parlé des élections à venir, celles de 2023, parce que nous voudrions nous rassurer que les élections vont se dérouler dans le temps et qu'il existe des mécanismes en place qui permettent justement la tenue des dites élections. Nous avons aussi voulu nous assurer que les gens, la population, va continuer à bénéficier de sa liberté d'expression. Et nous avons aussi mentionné le fait que nous sommes réellement engagés à faire avancer la lutte contre la traite de personnes en RDC. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement, le peuple congolais, mais aussi le président de la République et l'Assemblée nationale pour que nous nous assurions que ce programme va continuer à avancer et aller de l'avant. Les États-Unis d'Amérique mettent leur soutien au gouvernement de la République, au Parlement congolais qui joue un rôle majeur sur plusieurs questions d'intérêt national. La stabilité du taux d'échange en République démocratique du Congo se renforce davantage et c'est la suite à une croissance économique enregistrée ces dernières semaines. Voilà ce qui ressort de la réunion de conjoncture économique dirigée par le Premier ministre Samma Lukonde-Kengé. D'autres détails avec Patti Tongwangu, Julio Mpiana. Bienvenue, Loussala. La température économique en République démocratique du Congo se stabilise davantage. Les constats du comité de la conjoncture économique, réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samma Lukonde-Kengé, c'est mercredi 16 juin à l'hôtel du gouvernement. Au niveau mondial, il y a un optimisme parce que la croissance est estimée à 5,6%. Avec cette croissance, nous espérons avoir les retombées au niveau local. Au niveau des exonérations, il y a une baisse du rythme des exonérations et le Premier ministre nous a exhortés à rester vigilants quant aux fraudes qu'il y a dans ce secteur. Il a également demandé aux ministres des Finances et aux ministres du Plan de bien vouloir réexaminer les 35 arrêtés ministérielles sur le code des investissements en cours de signature de manière à ce que cela ne paie pas à des fraudes au niveau des populations. Il a également enfin exhorté le gouverneur de la banque au respect du pacte de stabilité macroéconomique. Et il a appelé également Madame la ministre de l'Emploi à poursuivre le travail en cours sur l'identification des contrats. Il a exhorté à mettre en place les mesures pour la formalisation de l'emploi et des contrats de travail. Une inquiétude pour laquelle nous voulons appeler aussi à la vigilance, c'est la troisième vague de Covid-19. Il ne faudrait pas que cette vague puisse amener à un reconfinement. Le chef de l'exécutif national a saisi cette réunion pour exhorter les ministres sectoriels à la vigilance tout à smut pour éviter le confinement nocif à l'économie suite à la troisième vague de la Covid-19. Restons à la primature. Le premier ministre Samalou Kondé, avec les enfants, a célébré la journée de l'enfant africain. Une journée bien sûr célébrée les 16 juin dès chaque année à travers le monde. La journée de l'enfant africain a vécu à la primature, c'était mercredi 16 juin. L'histoire de la primature en RDC retiendra que vous êtes un des rares premiers ministres qui auront communiqué avec les enfants dans leur bureau de travail. Excellence, monsieur le premier ministre, nous sommes en ce lieu pour vous demander deux petites choses. Premièrement, la signature du décret fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'enfant. Et deuxièmement, votre application pour l'installation des communautés et du Parlement d'enfants. Le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, s'est inspiré du thème « Je m'engage à œuvrer pour un Congo digne des enfants pour rassurer les enfants, son soutien, d'assurer les plaidoyés de leur cause auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, et d'éveiller à la réponse à ces plaidoyés auprès des ministres sectoriels. » J'ai été très attentif au plaidoyer qui m'a été présenté. Cela fait 12 ans que vous portez ce plaidoyer. Donc c'est très significatif de porter ce message aujourd'hui et de mettre devant nous la responsabilité de devoir prendre ce décret sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'enfant. Nous avons travaillé en collaboration avec la ministre du Jean et les autres ministres sectoriels, notamment l'enseignement, ainsi que les organisations internationales qui sont ici présentes pour que nous puissions nous assurer que c'est facile que nous arrivions au résultat. Ce serait pour moi un honneur d'amener une rupture après ces 12 ans de préveil. C'est notre responsabilité à tous en tant que parents de nous assurer d'un avenir meilleur pour nos enfants. Pour la ministre du Jean, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, les parrainages de cette journée par les chefs de l'exécutif national prouvent à sa juste valeur l'intérêt que le gouvernement SAMA accorde à l'enfant de la...